Bonjour, bienvenue à la webémission de Médici. À tous les mois, on répond à des questions de nos auditeurs. On en a choisi trois encore aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer avec Pierre-Olivier Langevin, gesteure de portefeuille, et je suis Karine Surcotte, également gesteure de portefeuille. Donc la première question, on va y arriver. On a une question sur Couchetard aujourd'hui, Stingray, et on va parler de valeur intrinsèque également. Donc la question nous vient de Patrice, et il demande « Croyez-vous qu'Alimentation Couchetard sera affectée par l'électrification des transports ? » Ou c'est comme un peu l'équivalent de la cigarette qui va avoir une transition longue et en douceur ? Donc je te laisse répondre à Patrice, qu'est-ce qu'on en pense ? Oui, oui, oui. On pense que ça va être plus comme la cigarette, une transition qui est très longue. Pour donner une idée, on regarde chez Médici plusieurs entreprises qui sont dans le secteur de l'automobile. On est au courant des principales statistiques. Il y en a une qui est très importante dans ce sujet-là, qui est l'électrification des transports, qui est la durée moyenne du parc automobile. Donc un véhicule en moyenne aux États-Unis et au Canada reste en service pendant 11,6 années. Donc presque 12 ans. OK. Ça veut dire que le véhicule qui a été vendu il y a 12 ans, là, il s'en va, excusez-moi l'expression, mais à la dompe. Mais est-ce que ça ne pourrait pas s'accélérer justement l'introduction des nouvelles voitures électriques ? Quand on parle de transition en douceur, est-ce qu'elle va vraiment être en douceur, ça ? En ce moment, le « take rate », donc le taux de gens qui achètent un nouveau véhicule et qui est électrique, c'est 1 %. C'est un véhicule sur 100. Alors c'est très bas. Puis là, vous pensez, 99 % des véhicules vendus sont des véhicules à essence. Et ces véhicules-là vont avoir une durée, vont rester en service sur les routes pendant 12 ans. Oui, tout à fait. Au final, la transition, elle va être longue. Elle ne peut qu'être longue. Puis vous regardez le prix des véhicules électriques aujourd'hui, ce n'est pas des véhicules hyper abordables généralement. Non, exactement. Donc à chaque fois que c'est cette période de 12 ans-là, bien, elle va durer longtemps parce que finalement, l'adoption de cette nouvelle voiture-là par le prix, par les changements des habitudes de consommation, bien, ça va se reporter dans le temps pendant plusieurs décennies, si je comprends bien. Oui, oui. Puis regardez, par exemple, l'adoption de la ceinture de sécurité. Ça a pris 30 ans. Ça va avoir pris 30 ans pour que tous les véhicules en service aient une ceinture de sécurité du moment où ils mettent ça en fonction. En plus, c'était obligatoire pour la sécurité. Là, on parle, c'est sûr que c'est des changements aussi nécessaires pour l'environnement éventuellement. Mais c'est un changement qui est facile à faire, la ceinture de sécurité. Quand même, qui me semble plus facile que la voiture électrique. La voiture électrique, il faut avoir des bornes de recharge. Donc, il y a plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce facteur-là. C'est un risque. C'est un risque pour couche-tard, mais c'est un risque à très long terme. Puis on pense que pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'en faire trop tôt. Bien, c'est bien répondu. Merci. C'est à moi de te poser une question sur Stingray. Mais en fait, c'est Jean-Philippe. Il nous demande tout simplement, qu'est-ce qu'on pense de Stingray Digital? Bien, c'est une bonne question. Surtout qu'on avait également écrit un article dans les affaires, je crois, en février, parlant de Stingray. Parce qu'on s'était intéressé, oui, à Stingray et surtout que M. Bouchard, si je peux faire le lien avec Couche-tard, ça n'a pas été voulu qu'on ait choisi ces deux questions-là. Mais avait un peu enterriné Boyko, le PDG de Stingray, comme quoi, d'un visionnaire aussi, puis qui investirait sa propre argent dans Stingray. Peut-être juste rappeler ce que Stingray fait. Et donc, c'est un distributeur créateur, finalement, de listes de musique qui engagent des programmateurs qui vont passer, finalement, ces listes-là, en gros, vers les clients des câbles au distributeur. Donc, la majorité, au moins la moitié de son chiffre d'affaires va passer par le câble au distributeur. Comme moi, Karine, est-ce que je suis abonné à Stingray? Bien, via le câble. Vous êtes sûrement nombreux qui, sans le savoir, écouter des chaînes de musique de Stingray sur votre téléviseur parce que vous êtes abonné à Vidéotron ou à Belle. Ça peut être même le feu de foyer. Souvent, il y en a qui vont mettre ça pour manger ou ils vont écouter des listes de musique. Puis même si je ne l'écoute pas, si je suis abonné au câble, mettons, avec Vidéotron ou Belle, je paye indirectement à Stingray. Je l'ai sur mon service. Bien, tout à fait. Sauf que tu ne vois pas le prix. C'est probablement minime aussi dans le package en tant que consommateur. Donc, vous ne payez pas directement et vous en bénéficiez. Mais bon, là, tout est la question par la suite où on va aller. C'est est-ce que, justement, tout l'effet dans l'industrie de changement, oui, de consommer la musique en est une chose. Mais pour le câble au distributeur, les gens se désabonnent du câble et vont consommer directement un contenu au moment où ils veulent et le contenu spécifique sur Internet. Donc, est-ce qu'ils vont être prêts à ce moment-là à payer pour s'abonner à ces listes de musique-là de Stingray? Si le client typique, il s'abonne au câble, il décide qu'il débranche le câble, il s'en va avec Netflix. Mais est-ce que je peux écouter la musique de Stingray, moi, sur Netflix, par exemple? Bon, ça, c'est un peu nouveau dans le sens qu'il essaie d'aller sur certains créneaux. Le karaoké en est un qui va développer une application, justement, Internet. Donc, toi, en tant que client qui aime le karaoké, tu vas pouvoir payer un certain montant par mois pour aller chercher ce contenu-là. Comme Spotify, dans le fond? Oui, mais Spotify, c'est un gros joueur, puis effectivement, tu peux l'avoir gratuit si tu assumes une certaine publicité et tout ça. Mais oui, mais pas dans, tu sais, finalement, le modèle de base d'affaires de Stingray, c'est vraiment par, justement, tu disais la… Par le câble. La prise du câble, le client en profite, mais ne se rend pas compte qu'il paie pour ça. Donc, ce changement-là dans l'industrie de la perte de clients qu'ils cadrent aux distributeurs ont amène automatiquement une perte de clients chez Stingray. Et comment Stingray va justement se défendre parmi les Spotify et tous les autres d'aller directement chez le client? La marge de profit ne nous semble pas la même aussi. Donc, nous, on reste sur les lignes de côté, malgré, oui, un bon rendement, effectivement, sur son équité, malgré qu'elle fait des acquisitions de mini-Stingray et qu'elle a une croissance. Il y a trop de changements dans ces deux industries pour la musique en streaming et le câble de distributeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive, par exemple, aujourd'hui pour qu'on veuille considérer Stingray comme un investissement? Il faudrait qu'il nous prouve comment qu'il va être en mesure de, justement, de garder les clients, d'aller les chercher pour qu'il paie pour son service et de les garder. Ça va être quoi, l'apprition, finalement? Est-ce que le consommateur qui va payer va garder la chaîne parce qu'il va se différencier des autres? Il faudrait vraiment qu'il soit en mesure de nous le démontrer. Dans un univers où c'est vraiment l'Internet et non le cadre qui va être le facteur déterminant. Donc, pour nous, effectivement, on suit ça de côté pour voir les développements. Puis, Karine l'a mentionné tantôt, petite parenthèse, si vous voulez en lire plus sur Stingray, on a un article dans la section médias de notre site web au gpsmedicis.ca. Un article sur Stingray qu'on avait écrit en début d'année dans le Journal des affaires. Donc, vous pouvez aller lire ça si le sujet vous intéresse. Tout à fait. Donc, la dernière question, Pierre-Olivier, et non la moindre, nous vient de Fred. Et de quelle façon, Fred demande, calculez-vous la valeur intrinsèque d'une compagnie qui est quand même un élément important lorsqu'on décide d'investir ou non dans une entreprise? Donc, vous expliquez à Fred et à nous comment ça fonctionne. Je dirais d'abord, nous, quand on voit calculer, on saigne un peu des yeux. On ne calcule pas en soi une valeur intrinsèque. On ne peut que l'estimer. Parce que vous allez voir dans le processus d'estimer la valeur intrinsèque, il y a plein de choses. Certaines sont quantifiables, mais d'autres ne le sont pas du tout. On pense, par exemple, aux avantages concurrentiels d'une entreprise. C'est très difficile à quantifier un avantage concurrentiel. Ça ne fait que se constater, que s'évaluer en gros, comment ça peut être soutenable, par exemple. Donc, quand vous entendez le terme valeur intrinsèque, un gestionnaire parle de valeur intrinsèque, dites-vous qu'il s'agit d'un estimé. C'est son estimé personnel. Ça peut être un estimé très optimiste, ça peut être un estimé très pessimiste. Mais gardez-le en tête, ça. Donc, d'un analyste à l'autre, ou peu importe, la valeur intrinsèque, dépendant de sa compréhension de l'entreprise, ça peut varier quand même. Ça peut varier énormément. Il y a beaucoup de paramètres. La meilleure façon, quand les gens nous le demandent, je dirais, c'est de prendre un dollar. Par exemple, Karine, je te dis que je suis prêt à te donner un dollar dans un an, mais je te vends ce droit-là. Alors, combien serais-tu prêt à me payer maintenant pour recevoir un dollar de ma part dans un an? C'est certain que ce n'est pas un dollar, parce qu'effectivement, je n'ai pas une garantie. Je pense que ce n'est pas un certificat du gouvernement. Oui, c'est quand même... Oui, c'est sûr que je pense que j'ai une bonne prévisibilité sur, justement, la croissance, mais je dirais aux alentours de 90 sous. Bon. Donc, j'exigerais quand même 10 % sur mon investissement. Bien, c'est ça. Tu es en train de dire, moi, je veux faire 10 %. Pourquoi tu veux faire 10 %? Pourquoi tu paierais 90 sous? Pourquoi pas 95 sous? Bien, un élément que je te dirais, bon, c'est mon capital. J'aurais d'autres opportunités dans lesquelles je pourrais investir qui comporteraient moins de risques. Par exemple, l'entreprise dans laquelle, bon, si Pierre-Olivier, qu'est-ce qu'il va faire avec mon 90 sous? Bien, j'aurais une opportunité que je serais pas mal certain d'avoir mon 1 $ comparativement entre le prêt-temps. Je serais prête, justement, c'est pour ça que ça me demande un 10 %. Donc, vraiment, en fonction de mes autres opportunités d'investissement. En fonction de l'éventail d'opportunités. Oui, oui, oui. Puis, admettons, on jase, là, je t'offre encore cette opportunité-là, mais de recevoir 1 $ dans deux ans, à ce moment-là, tu paierais à peu près combien? À peu près, là. À peu près 80 sous. À peu près 80 sous. Un petit peu moins. À peu près 80 sous. Bon, admettons que dans deux ans, là, j'arrêtais d'exister. Je te verse le dernier dollar, j'arrête d'exister. Mais Karine est en train de nous dire qu'intrinsèquement, la valeur de ce droit-là, de recevoir 1 $ de ma part pendant deux ans, ça vaut 1,70 $. Donc, Karine dirait, la valeur intrinsèque de ça, c'est 1,70 $. Alors, une entreprise, c'est la même chose. Une entreprise, elle fait des profits. Et c'est à nous d'évaluer combien de temps l'entreprise va exister. Donc, d'où tout ce qui est les avantages concurrentiels, la pérennité du modèle d'affaires. Ça, ce n'est pas des choses qui se quantifient très bien. Ça ne peut qu'être estimé. Puis ensuite de ça, par exemple, si moi, je crois, puis l'année 2, je t'offre 1,10 $, puis l'année 3, je t'offre 1,30 $. Bien, là, cette valeur-là de croissance, elle vaut plus cher. La valeur intrinsèque augmente. Mais Pierre-Lévy, comment, effectivement, tu fais pour évaluer cette croissance? Parce qu'elle a un impact important, plus tu assumes une croissance qui est forte, elle a un impact important sur, justement, ta valeur intrinsèque. Donc, quand tu parlais de comprendre le modèle d'affaires, j'imagine que c'est tout-là aussi l'art pour évaluer ta croissance future. Et pendant combien de temps tu évalues aussi cette croissance-là? C'est un bon point que tu touches, finalement. Tu sais, on ne commence pas par évaluer une entreprise en regardant les états financiers, en regardant les profits, puis en disant ça va croire de 10 % par année. Ce qu'on commence par faire quand on regarde une société, c'est est-ce que je peux la comprendre? Est-ce que je suis capable de comprendre son modèle d'affaires? Parce que si tu n'es pas capable de comprendre, bien, jamais tu ne vas être capable de saisir c'est quoi les avantages concurrentiels. Jamais tu ne vas être capable de dire vraiment ça va être quoi la croissance. Donc, ça arrive qu'on n'est pas capable de calculer une valeur, d'estimer une valeur intrinsèque. Ça, on met ça dans la pile trop difficile. Donc, ça arrive des fois, on peut recevoir une question sur une compagnie minière, mais on va vous le dire clairement, on ne le sait pas. On n'est pas capable de l'évaluer. Voilà. Si c'est si imprécis, il y a des imperfections, à quoi ça sert de calculer, d'estimer, moi aussi j'ai utilisé le calcul, mais d'estimer une valeur intrinsèque. Pourquoi on doit le faire et pourquoi c'est important quand même d'arriver à cette estime? Bien, c'est sûr, nous on est des investisseurs. On a un objectif de faire un certain rendement et de déterminer combien l'entreprise vaut. Ça nous permet d'être confortable par rapport à notre investissement. On ne veut pas être la personne qui paye 2 $ pour avoir le droit de recevoir 1 $ dans un an. On veut être la personne qui paye 50 sous. C'est la même approche dans beaucoup de professions. Regardez en ingénierie, quand ils construisent un pont, ils ont le concept de marge de sécurité. Donc, nous, une fois qu'on évalue que l'entreprise vaut, par exemple, 1 $, puis que sur les marchés boursiers, elle s'échange à 70 sous, on a cette confiance-là qu'on a une bonne marge de sécurité. Que si on s'est trompé un peu dans nos estimés, bien, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on a comme 30 sous de marge de sécurité. Il faut avoir un estimé qui est un pilier pour prendre la décision la plus éclairée possible. Définitivement, définitivement. Si on n'est pas capable d'estimer la valeur, on perd notre temps. On passe à autre chose. Puis, peut-être un dernier point, à quelle fréquence qu'on révise cette valeur intrinsèque-là? Comment qu'on la fait évoluer dans le temps qu'on évalue une entreprise? Bien, chez Medici, dès qu'il y a une nouvelle qui est matérielle, qui est importante, on va essayer de mettre à jour notre estimé de la valeur intrinsèque. Généralement, c'est quand il y a des résultats trimestriels. OK. Publication d'un rapport annuel, une conférence qui nous donnerait une information qu'on n'a pas, une acquisition. Donc, les acquisitions ne se font pas quand on annonce les résultats, ils se font entre les résultats. Comme Stingray qui a annoncé une acquisition au mois d'août, il en a fait deux de presque 30 millions. Bien, là, on va regarder, voir quel impact ça a sur la valeur de l'entreprise. Quand un concurrent fait quelque chose qui nuit à l'entreprise qu'on évalue, bien ça, ça peut demander de réévaluer la valeur intrinsèque. C'est un processus qui est dynamique aussi. Qui est continu. Ce n'est pas stationnaire. La valeur intrinsèque, elle peut augmenter, elle peut diminuer dans le temps. Bien, merci. Je suis certaine que Fred a appris quand même plusieurs éléments importants. Et nous vous remercions d'avoir écouté la webémission aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On a une banque de questions qu'on utilise. Donc, si on n'a pas le temps de répondre à votre question le prochain mois, ça peut être le mois d'après. Vous allez au www.gpsmilicy.ca. C'était Karine Surcotte et Pierre-Olivier Langevin. Merci beaucoup. Merci.